Et bien salut tout le monde ici Ada j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo qui parle de configuration gamer Parce que vous le savez il y a eu beaucoup de mouvements dans ce milieu A commencer par la sortie de nouveaux processeurs et de nouvelles cartes mères Donc les Ryzen 3000 et les cartes mères qui sont compatibles avec ces derniers Et après au niveau des cartes graphiques aussi il y a eu pas mal de mouvements Que ce soit chez AMD ou chez Nvidia ça a pas mal bougé Donc je me dois de faire une nouvelle configuration config gamer pour vous tenir à jour Donc dans cette vidéo les amis on va faire 3 configurations gamer pour 3 budgets différents Si vous avez des questions les amis n'hésitez pas à venir sur mon serveur Discord Pour les poser directement sur Twitter, arrobasia, datac ou alors directement dans les commentaires de cette vidéo Et aussi petit rappel comme ce sont des configurations gamer Vous n'achetez pas un PC qui est déjà monté ou alors ce sera un supplément Mais moi ce que je vous conseille c'est d'acheter les produits par exemple directement sur Amazon Parce que c'est là que c'est le moins cher le plus souvent De regarder un tuto que j'ai réalisé pour monter votre PC gamer Vous allez le voir c'est vraiment pas très compliqué Et aussi pareil pour installer Windows 10 j'ai fait un tutoriel Donc je vous mets tout ça en description Maintenant que tout ça est dit les amis on commence directement avec la vidéo Alors pour commencer cette vidéo les amis on va pas partir sur un processeur Ryzen 3000 Parce qu'on est sur le petit budget et ça coûte vraiment plutôt cher les nouveaux processeurs Alors pour cette première config on sera sur un budget qui est le plus souvent utilisé par la communauté Donc ça sera autour des 700€ Donc commençons tout de suite je vais détailler la config Ensuite on va parler un petit peu des caractéristiques techniques Alors pour commencer avec la config au niveau du Proco on part sur un Ryzen 5 2600 Donc un processeur qui est cadencé à 3,4 GHz Qui est extrêmement polyvalent que ce soit pour le montage photo, vidéo ou alors même le gaming Au niveau de la carte mère maintenant on part sur une TUV B450 Plus Gaming Donc une carte mère qui a un très bon rapport qualité prix Pour ce qui est de la RAM on part sur deux barrets de 8 GHz RAM Sur Amazon en ce moment vous avez un bon plein à 55€ les deux Donc c'est vraiment un excellent prix D'habitude ça tourne autour des 80-90€ Et après là c'est des 2666 MHz Mais pas besoin de plus pour cette carte mère Pour ce qui est de la carte graphique maintenant j'apprécie pas mal la GTX 1660 Ti Donc je vais bientôt faire un test sur la chaîne YouTube d'ailleurs Mais c'est franchement une carte graphique avec un très beau rapport qualité prix Si vous voulez prendre une carte un petit peu moins chère Vous pouvez partir sur une RX 580 Je vous mettrai aussi le lien en description Même si elle est un petit peu moins performante Et si vous avez plutôt un budget de genre 800€ Vous pouvez tout à fait partir sur une RTX 2060 Niveau du stockage maintenant on part sur 240Go de SSD Pour installer Windows et les logiciels les plus utilisés uniquement Et après on met 1T de disque dur pour installer Steam Et tous les jeux qui vont avec Pour finir cette configuration au niveau du boîtier Vous avez plus ou moins le choix Moi je vous mets un petit boîtier que j'apprécie en description Mais après attention à bien prendre un boîtier qui est ATX Et pour l'alimentation une 550W fera largement l'affaire Donc cette config ça va vous coûter environ 700€ Elle est tout à fait complète Elle est vraiment très polyvalente comme je l'ai dit au début Au niveau du gaming vous allez tourner tous les jeux en moyenne autour des 80-100fps Donc c'est franchement intéressant Et tout ça c'est avec les graphismes au maximum Donc il vous suffit de baisser les graphismes Si vous voulez passer les 150fps Pour par exemple un écran 144Hz Si cette config vous intéresse les amis J'ai modifié mon ancien PC Gamer Donc je vous mets la vidéo en description Et dans cette vidéo je vais utiliser un Ryzen 5 2600 La même carte mère, les mêmes barrés de RAM, le même SSD etc etc Enfin bref maintenant on va directement passer à la seconde configuration gamer Alors pour cette deuxième configuration les amis On sera autour de 1000€ au niveau du budget Ça peut être un petit peu moins en fonction du site où vous l'achetez Alors pour commencer au niveau du Proco On part sur un Ryzen 5 3600 Donc le nouveau processeur de chez Ryzen qui vient de sortir Qui sera très certainement numéro 1 des ventes dans pas très longtemps Donc c'est vraiment un processeur qui est complètement dingue celui-ci J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer Mais j'ai vu plein de benchmarks et franchement il est génial Le multitâche c'est bien sûr encore mieux Le gaming c'est franchement excellent aussi Il est plus ou moins équivalent à Ryzen 7 2700 Donc l'ancienne génération de chez Ryzen Donc vous voyez un petit peu l'équivalence Donc un très bon processeur qui vient juste de sortir Qui coûte environ 235€ Après le petit problème au niveau des Ryzen 3000 Ce sera au niveau de la carte mère tout simplement Parce qu'elles ne sont pas encore sorties Du moins les B550 Alors pour aller avec ce processeur au niveau de la carte mère Vous avez uniquement deux alternatives Donc soit vous prenez une B450 Plus Gaming Donc qui est exactement la même que j'ai présenté juste avant Sauf qu'elle va avoir une petite particularité C'est qu'elle va être mise à jour au niveau du BIOS Donc elle pourra accueillir ce processeur Ou alors vous prenez les nouvelles cartes mères Qui viennent juste de sortir mais qui coûtent franchement cher Donc elles sont autour des 250€ Donc là je vais pas vous influencer Pour respecter le budget des 1000€ Moi personnellement je vais mettre l'ancienne carte mère Mais si je peux vous donner un petit conseil C'est que s'il y a des nouvelles cartes mères C'est absolument pas pour rien Donc par exemple dans les nouvelles cartes mères Vous avez des ventilateurs intégrés Parce que les premières choses qu'on a remarqué sur la Ryzen 3000 C'est que ça chauffe beaucoup Donc vous pouvez prendre une carte mère qui coûte environ 100€ Ou alors une qui coûte 250€ La différence ça va être au niveau des performances Du refroidissement Donc là vous faites ce que vous voulez Mais retenez quand même que s'il y a des nouvelles cartes mères Ce n'est pas pour rien Donc je vous mets en description les liens des deux cartes mères Les deux sont compatibles Mais là c'est à vous de faire votre choix En fonction de votre budget Alors ensuite maintenant les amis On va parler de la RAM Donc la RAM il faudra prendre des 3000MHz au minimum Parce que sinon ça va brider tout simplement les barrettes Et ça vaut pas le coup Donc des Corsair 3000MHz C'est franchement intéressant C'est pas très cher sur Amazon Donc je vous mets le lien Et d'ailleurs les amis ce que je vous conseille pour cette config Si vous voulez prendre les cartes mères qui sont mises à jour Donc moi de mon côté je vous invite vraiment à prendre la carte mère Sur TopAchat si c'est le cas Parce qu'elles sont mises à jour Et par contre pour le reste de la config Prenez le sur Amazon ou quelques sites comme ça Parce que franchement c'est beaucoup plus intéressant Au niveau des prix Au niveau de la carte graphique maintenant les amis On part sur la RTX 2060 Donc une très bonne carte graphique Que j'ai déjà testé sur la chaîne Je vous mets la vidéo en description si ça vous intéresse Elle est très polyvalente Et permet de faire tourner tous les jeux à plus de 100fps Voire 120 Donc c'est franchement intéressant Vraiment une carte graphique que je recommande à toutes et à tous Au niveau du stockage maintenant les amis On part sur 500Go de SSD Donc tout simplement pour avoir un petit peu plus que la configuration d'avant Mais l'utilisation ça sera plus ou moins la même Pour installer Windows et les logiciels les plus utilisés Et après pour tout ce qui est gaming Pareil 1TB de disque dur pour mettre tous les jeux Ensuite les amis au niveau du boîtier On part sur un Calling Strong Gold Donc c'est un boîtier que j'affectionne particulièrement Parce que je le trouve vraiment joli et bien fini Et pour ce qui est de l'alimentation Une alimentation 600W fera l'affaire Donc tout ça les amis Ça vous donne une configuration gamer aux alentours de 1000€ Un petit peu moins cher si vous l'achetez sur Amazon Et forcément un petit peu plus cher si vous décidez de prendre les nouvelles cartes mères Donc là c'est vraiment à vous de voir Mais pour vous parler de la configuration gamer en elle-même Elle permet bien sûr de faire du montage vidéo Du montage photo Du streaming Donc des vidéos sur YouTube ou des lives sur Twitch C'est amplement possible Et après au niveau du gaming Elle va bien sûr très bien s'en sortir Donc là il n'y aura pas de problème à ce niveau là Et en plus de ça le gros point fort des processeurs Ryzen Et notamment des Ryzen 3000 C'est au niveau du multitâche Ils sont vraiment excellents Donc si vous jouez à des jeux et que vous recordez en même temps Ça ne sera pas du tout un problème pour le PC Bref cette configuration est maintenant terminée Et maintenant de notre côté On passe à la dernière configuration de cette vidéo Alors maintenant les amis pour la dernière configuration gamer C'est très franchement du lourd Et je peux vous l'annoncer dès maintenant Cette configuration je vais la monter en direct sur la chaîne YouTube Enfin en direct vous avez compris Je vais en faire une vidéo et vous verrez tout le montage Donc c'est une vidéo qui sortira aux alentours de début septembre Mais la configuration c'est exactement celle-ci J'ai déjà la plupart des composants Et je pense vraiment que ça va vous plaire Donc n'hésitez pas à vous abonner Et activer la petite cloche des notifications Ça fait toujours plaisir Donc là on est vraiment sur une très bonne configuration gamer Donc on commence tout de suite Alors au niveau du Proco On est sur un Ryzen 7 3700X Donc qui remplace le 2700X qui est actuellement dans mon PC Déjà je peux vous dire que celui que j'ai dans mon PC Il est vraiment dingue Que ce soit au niveau du rendu vidéo Ou alors à l'utilisation en général C'est franchement excellent Donc là c'est bien sûr un excellent processeur C'est la nouvelle génération Donc franchement c'est très bien Pour accompagner ce processeur au niveau de la carte mère Là on ne se pose aucune question On part sur les nouvelles Donc là on va partir sur les nouvelles cartes mères Donc une milieu de gamme Donc la TUF X570 Plus Gaming fera amplement l'affaire C'est d'ailleurs la carte mère que j'ai choisi Pour monter cette configuration gamer Et pour la carte mère vous avez deux choix les amis Donc là ça sera comme vous voulez Vous avez un modèle avec carte wifi intégrée Et un modèle sans la carte Moi je vous conseille vraiment de prendre le modèle avec la carte wifi Tout simplement parce qu'il coûte 10€ de plus Sinon pour continuer avec la config On part sur 16Go de RAM Donc 3000 ou 3200MHz Au niveau de la carte graphique Ça va un petit peu dépendre de votre budget Dans le PC que je vais monter Je vais mettre une RTX 2060 Parce que ça suffit pour moi Et après vous pouvez même prendre une RTX 2070 En tout cas de mon côté Je ne mets pas les modèles super Tout simplement parce que pour le prix que ça coûte Comparé aux autres Je pense que c'est plus intéressant de prendre les anciennes Et anciennes c'est entre guillemets Parce qu'elles ont un an ces cartes graphiques Donc elles ne sont pas si anciennes que ça Sinon les amis au niveau du stockage On est sur du full SSD Parce que tout simplement c'est génial Moi j'ai ça dans mon PC Donc là j'ai mis 1500Go Mais vous pouvez mettre plus ou moins Comme vous voulez Donc là pour faire les 1500 On part sur du SSD 2.5 Donc 1TB et 500Go Mais vous pouvez aussi prendre un SSD M.2 Pour installer Windows 10 Au niveau du boîtier Je vous laisse un petit peu choisir Comme d'ailleurs je vous mets une référence Que j'aime beaucoup en description Et au niveau de l'alimentation Comme c'est une config assez gourmante On va pas prendre de risque On va se mettre large Et on va partir sur une 750W Et une 700W ça fait aussi l'affaire Ne vous inquiétez pas Alors au total cette configuration Ça vous reviendra à peu près Aux alentours des 1350€ Donc là c'est franchement un beau budget Mais vous avez franchement Une très bonne configuration Qui est extrêmement polyvalente Et si vous avez le budget N'hésitez pas à vous faire plaisir C'est fait pour ça aussi Donc tous les liens se trouvent en description Pas besoin de vous détailler Cette config à 100% Tout simplement parce qu'elle fait tout tourner Et je vais vous faire une vidéo A ce sujet là Donc les amis Moi j'en ai terminé avec cette vidéo Donc j'espère vraiment vous avoir aidé J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à celle-ci Et si vous abonnez à la chaîne Enfin vous connaissez C'était Yadda On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501